Musique de générique 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 Bon, parle-moi de Ratir Saviez-vous que cette aiguille de roche a d'abord été habitée par un mage ermite et ses disciples ? Ce n'est que lorsque les maraudeurs Jotun ont menacé les promontoires de Taïwili que les autres sont venus chercher refuge ici Bon, race plus jeune Les Allemains et les Varani bien sûr Il y a encore quelques générations de ça, seuls les Gnomes et les Alphars maîtrisaient la magie Pourtant, nul ne sait ce qui a éveillé ce pouvoir latent en eux Le pouvoir du destin, jeune demoiselle Gourgandine avec ses yeux de bêche Arrête de me regarder, ça me donne des envies Bon, et bien on va aller dans la grande salle La vraie Scolia Arcana Parce qu'on se souvient à Aïza dans la saison 1 N'était qu'une surcursale Dans les... dans Dallentart Dans la grande ville d'Aïza Mais c'était pas réellement, voilà, la grande école La grande bébé C'est celle qu'on... Wouhou, c'est joli Excusez-moi A tes souhaits Blarkhan Merci mon bébé Donc voilà la fameuse Scolia Arcana Et jeune mec, ça en impose Mes amis, bienvenue A Poudlard Je suis Harry Blarkhan Ok Voilà, il y a d'avoir des tas de trucs à visiter Wouhou, regardez, mais c'est pas... Et on dirait notre ami Ça y est, j'ai déjà perdu Manger son nom Mais le gnome qui nous a... Qui nous a... Qui nous a ressuscité Ok Ouh là, ouh là, ouh Il y a des jardins Ouh, regardez, ouh là là Ouh, je pique, je pique, je pique Je pique tout ça Salut Ouais Ouais Et du coup, t'es en train de planter des trucs Ce sont probablement les gens les plus malins que j'ai jamais vus J'ai grandi du côté des quais J'aime tous les quartiers de cette ville Les plus élevés comme les plus bas Euh, des hot-tail-wilt J'ai grandi à Ratir J'ai toujours été passionné par la lecture Bon J'étais un enfant à la santé fragile alors C'est peut-être lié Quand j'ai eu l'âge J'ai rejoint la scolia Merci A bientôt C'est pour combler un peu les meubles Mais quand même On a des lignes de dialogue pour chacun Euh Des personnages Même Ce mec Ce mec n'est absolument pas important Il va avoir aucune corrélation Mais pourtant On sait qu'il a vécu sur les quais Qu'il avait une santé fragile Et qu'il est allé à la scolaire Arcana Voilà Bah je trouve ça génial Je trouve ça génial Ce jeu N'a pas eu le succès Euh Qu'il aurait dû Voilà Donc lui il ne sert à rien S'appelle initié Et lui aussi il ne sert à rien Mais il a un nom et une histoire Et je trouve ça génial Voilà Ce jeu est une vraie perle Rien que pour cela Je tenais à le souligner Euh Parce que j'ai trop pic pic Alors Pou 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 Euh Au secours Je suis bloqué Je suis bloqué Voyons voir Toi là Initié Salut Euh Toi là bas Toi là bas Bon voilà Donc après Bien sûr Des mecs initiés Qui ne servent absolument à rien Mais quand même Bibliothèque Je crois qu'on devait A la bibliothèque Récupérer un truc Pour les pérégrins On va y aller On va y aller Ou autre chose Mais dans tous les cas On va essayer de Payer Un maximum de choses Voilà Ouh Il y a des trucs secrets Là mes amis Ouh La porte cachée Ouvre-moi La pop-porte Eh les mecs Vous aviez pas vu Qu'il y avait des trucs cachés Oh yeah baby Ok Bon rien de bien intéressant Vous me dire Mais c'est pas grave C'est pas grave Rien que ça Ça me fait plaisir Alors Initié Initié Toi je te parlerai Juste après Euh Toi là Parlez au préfet On s'en fiche Allez J'étais juste à côté là Alors là C'est pas du jeu Monsieur le jeu J'suis pas content Alors Couronne éculée Ah oui Voilà C'était Derfell Fallait lui piquer des trucs Super Il faudrait retourner Parce qu'il avait plein de cachettes On s'en souvient On s'en souvient Oui Alors Il y a les préfets de Gryffondor Il y a plein de trucs Oh Il n'y a plus de place Ça y est Il n'y a plus de place C'est trop terrible Ha-ha-hod Ha-ha-hod Euh Donc toi Idristeonen Parle-moi Vous êtes là pour l'évaluation J'ai déjà distribué Les copies écrites Il va falloir nous contenter D'un examen oral Évaluation Parle-moi d'abord De la Scolia Arcana S'il te plaît Il n'est pas aussi simple De résumer une institution Comme la Scolia Arcana En quelques mots Les livres je pense Lui rendent mieux hommage Ouais j'ai lu le livre C'était cool d'ailleurs Je m'occupe de la bibliothèque Du chapitre de Ratir Beaucoup viennent en quête De savoir Et je veille à ce qu'il le fasse Dans le calme D'accord Chapitre Le chapitre de Ratir Dispose de quelques-unes Des plus belles collections De manuscrits Des plaines des Ratelles Je vous le garantis Bon c'est quoi cette évaluation Je suis déjà un élève J'ai passé un truc Enfin Il y avait plein de morts Tout membre Sans distinction de rang Ou de compétence Doit toujours connaître La valeur de la recherche Et de la perception J'ai conscience Que vous êtes un élève unique Alors intéressons-nous A cet entraînement Alors qu'est-ce que c'est Prenez ce livre Lisez-le Et vous comprendrez Ce que cela signifie D'appartenir à notre or Euh parlez-moi de ce livre L'omnibus Arcana Est un pilier De l'enseignement Dans notre institution Tout étudiant De première année En reçoit un exemplaire Il traite en partie Des difficultés De l'étude de la magie Et de l'importance Qu'il y a A s'impliquer dans ses études Ça a l'air d'être Méga barbant Très bien Voici l'omnibus Arcana C'est un texte magique Qui contient tout le savoir De notre ordre Il est aussi doué D'une certaine forme D'intelligence Suivez ses indications Comme si elle venait de moi Bon Obdibus Arcana Un texte élémentaire Qu'on remet à tous Les étudiants de première année Et où je dois aller Le test commence dans la cour A partir de là Il faudra vous débrouiller seul Ok Où en étais-je Ok On va refaire cette quête là Elle m'intrigue Elle m'intrigue Elle m'intrigue Elle m'intrigue beaucoup d'ailleurs Beaucoup beaucoup Dans la cour Dans la cour Donc il faut lire le bouquin Dans la cour Ok 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 Alors Voyons voir Voyons voir Consulter l'omnibus Arcana Inventaire On va essayer de se débarrasser De quelques petits trucs Qui ne servent à rien C'est jamais Ouais 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 Consommable Voilà Moi ça en fera deux Brac à braque On détruit Ah non ça fait en plusieurs Voilà Du coup Objet Livre Omnibus Arcana Alors Lire Elanor Bréa Fit partie Des membres fondateurs De notre ordre Bréa L'ensorceleuse Aînée dans les chaînes De la servitude Il y a près de 800 ans Elle était aveugle C'était une yols alphare Bien loin de Glen Sutahain Soumise au règne dictatorial De Sierra Sidanus Elle possédait tout comme nous Un don naturel Pour la magie Et l'honneur Bréa Utilisait son don Non seulement pour éch... Ouais mais ça Je l'ai déjà lu Mais alors qu'est-ce qu'il faut Que je fasse Je comprends pas là Quête Un livre Je dois maintenant Me rendre sur le pont De Rattir Pour poursuivre le test Une fois là-bas Le livre me révélera Ma destination suivante D'accord Bon bah la scolia arcana Je reviendrai Oui on l'avait lu Vous vous souvenez Quand on était dans la saison 1 A Isa Ce bouquin donne les origines En fait De la scolia arcana Par rapport à la dictature D'un mec Et tout ça Tout ça Tout ça Je vous invite à regarder La saison 1 Ou reprendre les derniers épisodes Quand je t'ai allé Dans la succursale De la scolia arcana Ok donc faut que je me casse Euh bon Alors Oui qu'est-ce qu'il y a T'inquiète Je vais sauver ton prince Je vais le sauver Plus tard Dans 2 3 4 5 6 épisodes C'est pas ça qui va nous Perturber Bon Du coup du coup du coup Il faut aller sur le pont Avant ça on va peut-être Aller rendre la quête Comme quoi j'ai Enrôlé tout le monde Vous savez Je crois que j'étais par là Je suis pas sûr Aller à tir Non Trouver le capitaine Gonorm Non Trouver Orinder Unmude Ok Et là c'est Oui Contactez Oh je sais pas Je sais pas Pour le moment On va On va faire comme On va suivre le point jaune Voilà On va suivre le point jaune Et on verra Où ça nous emmène Alors consultez Le machin truc Objet Voilà C'est bon Et du coup Il m'emmène où Il m'emmène Il me barre D'accord On s'en va Bon on s'en va D'oratien Très très bien Très très bien Très très bien Tant de chargement Si long Je sais Ça je n'y peux rien Marquette tu pourrais couper Les temps de chargement Tu rêves Fais partie du jeu Mon ami Euh Où est-ce que je dois aller Du coup moi Ok Carte du monde Ah quand même C'est Ok Faut que j'aille A Mélagliar Ah la vache Ça fait loin quand même Bon Bah c'est pas grave On y va Heureusement qu'on a déjà Visité l'ensemble De toutes les plaines Des râtelles Ça nous permet De nous téléporter C'est quand même Beaucoup plus rapide N'est-ce pas Voilà Et puis ça fait Pas trop de mal De ressortir De râtir Histoire de voyager Même si c'est Des temps de chargement Euh Mélagliar Putain Ça fait longtemps Ça va Depuis que j'ai tué le Le comment Chapelle Le nécroman chien Tout va mieux ici La famille Flex Ok Donc du coup On va par là Allez on continue A se prendre L'inventaire Le budget Et le livre Ah c'est le son 3 D'accord Ah Mince Il fallait dire peut-être Peut-être qu'il y avait D'autres choses Qui apparaissent Alors Mélagliar Se trouve au coeur De Candrian Une terre Qui porte le nom De la famille Qui règne depuis Depuis des générations Le village est bien défendu Contre les pillards Tuata Les brigands Et les faïs Sauvages Qui roudent dans Les plaines d'Eratel Les périls sont nombreux A Candrian Et les rois Et les seigneurs Qui s'y règnent Doivent toujours être Prêts à se battre Mais l'agliar est le lieu Idéal pour étudier Le principe de préparation Pendant des siècles Le donjon de Candrian A été l'une des principales Places fortes Du peuple Alphar Les premiers rois De Candrian Protégeaient Eratel Contre les invasions Des Duraïques Ou des Jotun Le donjon De Candrian Feut également La seule forteresse A résister A la puissance De Sierra Sidanus En période de crise Les rois De Candrian Accueillaient Les villageois Derrière Les murs De leur château La garde de Candrian Ainsi qu'une milice Maintenaient La paix Dans les villages Et les campagnes Les gens de Candrian Se tenaient toujours prêts Et par conséquent Aptes à survivre La survie de Melagliar Témoigne de l'importance Du principe de préparation Si les leçons précédentes Permettent de réussir A la Scolia Arcana Cette leçon Vous aidera avant tout A survivre Les étudiants De la Scolia Arcana Sont dramatiquement Mal préparés A faire face à la magie Il s'agit d'une force Dangerose Et capricieuse Et il n'y a pas de place Pour les expérimentations Hasardeuses Dans notre ordre Tous ceux qui ne prennent pas Gardent à cette leçon S'exposent à de grands dangers Et sont susceptibles De mettre en danger D'autres autrui Mais Melagliar Est un avertissement Adressé à quiconque Voudrait se plonger Dans les secrets de la magie Préparez-vous Minutieusement Ou soyez prêts A subir les conséquences De votre inconséquence Sympa Lorsque vous serez prêts Mettez-vous en route Vers la campagne De Candrian Ok C'est pas rouge Chemin C'est par là D'accord Donc en fait A chaque fois qu'on fait ça Il y a un nouveau chapitre Qui se met Donc le chapitre 1 Je l'avais lu Dans la saison 2 Le chapitre 2 Vous ne l'aurez jamais Je suis vraiment navré Tant pis C'est comme ça C'est la vie Et le chapitre 3 Bah je viens de lire Donc on verra Le chapitre 4 Désolé J'ai un peu le nez Enrubé Ce qui est pas pratique Pas pratique Pas pratique Vous me direz Alors Voyons voir Voyons voir Ok Salut Qui c'est qui me tape Vous avez pas le niveau madame Vous allez crever Mince J'ai plus de bouclier Ah 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 Ça fait mal ça Ok J'avais pas prévu De combattre des ennemis Là C'est pas du jeu malade Hop Voilà Hé ya Tu meurs Ok Ok Tout s'est bien passé Tout s'est bien passé Du coup Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant Ils sont tous morts Faut que je lise le bouquin C'est ça C'est quoi ce bouquin Qui est en train de nous Essayer de nous tuer là Ça va pas du tout Dernière leçon Voici parvenue à la dernière étape A l'ultime leçon Des fondements De l'investigation magique De tout ce que vous pourrez Apprendre à la scolaire Le principe d'observation Est le plus précieux Des enseignements La maîtrise des éléments Ou l'aptitude A invoquer de puissants sortilèges Ne sont rien Sans une compréhension Profonde de son environnement L'environnement Est un système complexe D'attributs interdépendants Pour agir Sur l'un d'eux Vous devez être conscient De l'ensemble des limites Et des règles de ce système Au sein de notre ordre Nombreux sont ceux Qui Academiciens Cloîtrés Trop obsédés Par la recherche Pour les appliquer Au monde réel Souffrent de myopie D'autres 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 encore Préfèrent mener Leur recherche À l'aveuglette Dans un monde hostile Et imprévisible De ces deux aptitudes Aucune n'est à M'est à même De vous permettre De vous réaliser pleinement Tous les principes Précédents Sont vain Sur l'observation Vous devrez apprendre A observer votre environnement Par tous les moyens Possibles Explorez Et examinez Les gens Qui vous entourent Mais la glire Est une merveilleuse Illustration Du principe de préparation Mais il constitue également Une vraie leçon D'observation Le village A bien décliné Depuis le début De la guerre Les plus jeunes Se sont fait enrôler Tandis que la plupart Des autres Villageois Ont préféré partir Vers des lieux Plus sûrs Les paisibles Chants de Candrian Sont désormais Envahis De bandits Et de monstres Et c'est pour la simple Et bonne raison Que le seigneur Candrian Se terre dans son château Comme tant de nos Sages timouris reclus Alors faudrait Que tu te mettes à jour Il est mort Il est mort Et maintenant C'est son neveu Qui va prendre la relève Et qui va déchaîner Des hordes de milices Pour nettoyer tout ça De même Le principe de dualité Est un itinérant A celui d'observation Vous êtes libre De contrôler votre destin La moindre de vos décisions Est prise en fonction De vos observations Le seigneur Candrian Refuse d'affronter Les tuatas Il est en effet Incapable D'exercer correctement Son jugement Derrière ses hautes Murailles de pierre La bataille que vous avez menée N'est rien d'autre Que la conséquence directe De sa piètre compréhension Du principe de dualité Et de sa totale ignorance De réalité C'est long L'observation Est le principal instrument Qui nous permet De découvrir des preuves Pour être efficace Elle doit être exercée Avec rigueur Vous n'êtes peut-être pas L'étudiant du principe D'observation Le plus scrupuleux Qu'il soit Arrête Je suis à 100% Il n'empêche Que vous seriez mort A l'heure actuelle Si vous n'étiez pas Préparé à ce combat Pour être prêt Vous avez tout d'abord Du vous immerger Dans votre environnement Et vous rendre compte Des dangers Qui vous guettaient Sur ces terres Pour parachever Votre examen Retournez voir Le savant Votre avenir Vous honorera peut-être De la scolia arcana Mais quoi qu'il en soit Sachez que l'application Des méthodes de notre ordre Vous sera toujours profitable Dans l'adversité Merci madame Poupidoupidou Est-ce que voilà Est-ce qu'il n'y aurait pas Notre ami Derfel Tiens On est juste à côté De Derfel Donc on va peut-être y aller En profiter Pour aller lui rendre Ses objets Directement Ça me fera un voyage de moins Et ça sera toujours Ça de gagné Donc on va y aller Salut Oui oui non non Je me casse Je vous Voilà je Putain mais vous aime Vous me suivez toujours Ouh putain Eh Excusez-moi les paupillettes Mais moi j'ai pas trop Envie de me battre Voilà voilà Je suis là pour terminer Les quêtes Merci Bonjour Au revoir Allez Bon Derfel J'ai tout ce que tu m'as demandé Ah vous revoilà Le septième de vos travaux Vous attend Ensemble les objets Que vous avez réunis Forment le bandeau Amrintien La couronne des rois De Candrian Super Votre septième travail Consiste à restaurer Cette couronne Et comment j'ai fait C'est une ancienne couronne Que portaient les anciens rois Je n'en dirai pas plus Et comment restaurer le bandeau Il n'existe qu'un seul endroit Où le bandeau amrintien Peut être reconstruit Onarac Là-bas Là-bas allez voir Envie Une sage artisane Faé Dites lui que je vous envoie Elle vous aidera A restaurer le bandeau amrintien D'accord A plus tard Onarac Bon Eh bah cette quête Elle est quasiment terminée Mais pas encore Peut-être pas encore Dans cet épisode On va retourner Du côté de la scolia Et on va voir Ce que je peux Euh Ce que je peux faire Temps de chargement Et le pire C'est que je vais me téléporter On va encore avoir Un temps de chargement Eh ouais Les temps de chargement Ça me permet de me reposer Ah Il fait chaud chez moi Je sais pas vous Mais là ça va Ça va quand même Un petit peu mieux Qu'au mois de juillet Où moi je grillais Sur place J'étais en four Enfin J'étais dans un four J'étais en train de cuire À l'étouffée Et là ça va Un petit peu mieux Jamais D'accord Étudiant en magie Merci Bon 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 On s'en fout On s'en fout On s'en fout On y va On y va On y va On y va On court On court On va du côté De la scolia On y va On n'a pas peur Et toujours pas de maison Toujours pas Euh Et moi je suis toujours pieds nus Très gentil à toi Bonne soirée aussi madame Très gentil Très gentil cette petite Toujours le mot Pile poil ce qu'il faut Pour le câlin Réellement Elle me fait du plaisir Cette petite Alors 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 Bah du coup On retourne à cet endroit Diabolique Voilà La bi 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 La tech Alors Monsieur J'ai réussi J'ai failli crever Ouais Vous avez gagné Un traitement De la scolia Arcana C'est toujours ça Maintenant Voyons ce que vous avez appris Quel était le sujet De votre dernière leçon L'observation Le principe d'observation Oui C'est exact Ouais Je vois que vous avez Un avenir prometteur Eh J'ai bien fait de lire Oh Cool Quoi Bon Très bien Bon bah Merci Nous avons terminé le cours Et On a gagné un peu d'or Ça nous a fait un petit peu voyager Ouais c'est sympa S'en passant plus Donc Et donc 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 Bonsoir Mais vous êtes tous bien polis ici C'est très 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 sympathique Euh Du coup Par là Retrouvez les livres de Farh Hill Et par là Retournez auprès du savant Hedgaard Ok Bonsoir Vraiment Ils sont très sympathiques Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi J'aime quand il y a du respect Et là Ils sont sympas Alors 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 Vrendbendergast Voyons voir Quoi 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 Quartier de l'archistage Ouh Ça donne du plaisir ça Euh Du coup Du coup Du coup Ha 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 Il y a trop de trucs Attends je te le dissipe Regarde Tu vois Facile Bonjour Les protections peuvent poser problème quand on ne sait pas les manier Ouais Formation Niveau de compétence il faudrait 6 Et tu fais T'es un D'accord En dissipation Je trouve inquiétant que de plus en plus de mages sachent créer des protections mais pas les annuler Ouais J'ai beaucoup travaillé ma dissipation parce qu'à chaque fois j'avais plein de Plein de malédictions c'était pas cool Le chapitre de râtir c'est comment nous fournir les ressources nécessaires Qu'elles soient financières, académiques ou même personnelles Et Je ne suis qu'un humble pratiquant des arts de la dissipation Mais je partage mon savoir avec tous ceux qui le désirent Bah je vais la prendre parce que ça m'intéresse comme ça ça m'aura gagné un point en plus Euh garde ça en mémoire Garde ça en mémoire t'inquiète pas paupiète Euh donc toi Ah bienvenue à la scolia arcana comment puis-je vous aider Ah c'est une ville splendide La scolia arcana partage l'aiguille avec une grande partie de l'élite alphare Ouais La râtir se dresse depuis des siècles malgré les famines et les incendies Et elle se dressera encore pendant des siècles Si tu veux parle moi de Nuala Ignace Ah la grande Nuala Ignace C'était une sorte de célébrité parmi nous un peu comme vous Et elle était plutôt attirée par le feu il me semble Je crois qu'elle est morte Je crois que c'est pas la Après c'est la disciple qui a été Manipulée par une entité magique comme la sorcière je sais plus quoi Hein parle moi de l'histoire de l'ordre Les gens vous diront que la scolia arcana est la plus grande institution d'enseignement du continent Un ordre de mage lettré et d'érudit Et ils auront raison Mais ce n'est pas toute la vérité Avec le temps vous comprendrez ce que je veux dire J'ai un bon pressentiment à votre sujet Ah bah c'est très gentil Vous vous intéressez à l'artisanat de sage ou à l'alchimie Et Transcon ou Red Tombrum se feront une joie de vous aider Mais si vous préférez la dissipation Allez trouver Artanked Il n'y a pas plus doué que lui avec les protections C'est ce que j'ai remarqué T'inquiète je vais y passer Je vais faire un petit tour Du coup Je l'ai pillé Ouais je l'ai pillé Et j'ai tué tout le monde T'inquiète pas Ça s'est très très bien passé Que de sorciers ont les capacités Ou la sagesse du savant à Eitanengar La scolia arcana a de la chance de l'avoir Vous serez toujours le bienvenu C'est gentil Parlez au préfet Parlez de machin Oui Du coup du coup du coup Voyons voir les autres Les autres possibilités Hôtel d'artisanat de sage Préfet Initié Trésor Voilà Oui monsieur le prof J'aimerais apprendre peut-être un petit peu plus de choses Eh bien mon cours est terminé Mais c'est toujours un plaisir de discuter de l'artisanat de sage Si c'est ce que vous cherchez Je cherche Forme-moi Euh ok A la prochaine Bon voilà déjà Un de fait Sans que j'ai besoin D'utiliser les Trucs du destin Eh bien mon cours est terminé Mais c'est toujours un plaisir de discuter de l'artisanat de sage Si c'est ce que vous cherchez Alors parle-moi de la scolia La magie est plus puissante que jamais Et à une époque pareille Qui a plus d'importance que la scolia arcana L'artisanat de sage requiert des études poussées Et alors que certains sont obsédés par le côté pratique Je me consacre à l'élégance théorique de cet art Oh bon sang On dirait bien que mon symposium est prévu en même temps que le cours d'Ortan Nara Elle va être fâchée Bon A la prochaine Salut Salut Bon voilà on a gagné un petit point en artisanat de sage Qui est très très bien pour créer des gemmes Je vous montrerai ça quand je serai vraiment sur le plus haut level Personnellement les gemmes je les crée pour les reventes Ça me fait énormément d'argent Mais alors énormément d'argent Beaucoup d'argent Beaucoup beaucoup d'argent Voilà Si vous êtes en mission pour l'ordre Vous devriez vous assurer que vous êtes bien équipé à vendre partie Bah oui mais J'aimerais une maison pour déposer mes affaires en fait Est-ce que c'est le bordel ? Je te raconte même pas Oh un sac à dos Oh le sac à dos de l'amour Bah voilà Voilà Oh non allez vas-y T'es sérieux là ? Au revoir Attends 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 Au moins un sac à dos ça ne se refuse pas On est d'accord un sac à dos Il y aura un peu plus de trucs Ça ne se refuse pas Ok Euh secondaire Non Ça s'en fiche Alors monsieur Si vous êtes en mission pour l'ordre Vous devriez Je vends Voilà Maintenant j'achète Voilà Je vais t'acheter ça parce que ça me manque Et peut-être un peu de popo Euh Et on va en prendre moi là Parce qu'il m'en manquait un petit peu Super Alors parle-moi de toi J'ai fourni à tous les membres de la scolière Qu'ana les outils et les objets Dont ils peuvent avoir besoin pour s'entraîner J'ai travaillé ici toute ma vie J'ai vu des choses choquantes Au point de vous rendre aveugle Il faut avoir de l'étoffe pour durer dans cet ordre C'est la plus grande ville du continent Du moins Elle l'était Avant que les gnomes s'obstinent à agrandir Adessa Ok Au revoir Donc voilà Donc là c'est cool On a trouvé Un petit truc qui me fait du plaisir Et Et du coup on va alors Euh Voyons voir Voyons voir Et Y'avait On est allé voir Artan Kaheid On est allé voir lui Il reste donc plus que ce petit J'aimerais juste finir ça Et après on s'arrête Pour au moins pour les discussions Parce que j'aimerais pas recommencer un épisode Avec plein de discussions complémentaires Je trouverais ça totalement relou Euh Toi là Bonsoir Préfi de Gryffondor Très bien Adepte du Durtanala Vous désirez quelque chose ? Euh Dessertissage Salut Je suis surprise Peu de gens s'intéressent à moi En général On ne me parle que d'artisanat de sage Ou de gemme C'est mon travail vous savez Bah tu sais T'as d'autres atouts pour discuter Ton intelligence bien sûr C'est une institution merveilleuse Qui alloue des fonds à l'étude de la magie Plutôt qu'à des choses stupides Comme l'armement Ou le divertissement Vous voyez ? Ouais je vois Je ne comprends pas pourquoi Le chapitre s'obstine A maintenir mes travaux pratiques D'artisanat de sage A la même heure Que le symposium théorique Sur cet art Bah ça je sais pas Adieu T'as qu'à leur poser la question Moi tu sais j'arrive ici Je pose la question Je parle à tout le monde J'essaie de trouver des Oh une gnome Salut J'ai beaucoup à faire Mais je peux toujours vous accorder un peu de temps Si vous souhaitez discuter de quelque chose Bah en fait de formation s'il te plaît Vous n'êtes pas encore prêt pour cette formation Niveau de compétences minimum 4 Ah bah va falloir que je fasse C'est quoi comme formation ? J'ai rejoint ce saint ordre il y a bien des années Je n'avais alors pas plus de 15 ans Et j'étais bien plus douée que permis dans l'art de la magie Aetan Engar a tout de suite remarqué mon potentiel Il a été le premier à me montrer les merveilles de l'alchimie Et depuis ce jour C'est avec plaisir que je me grille les sourcils Ok donc toi tu fais de l'alchimie en fait J'ai du mal à imaginer le travail qu'ont dû fournir les premiers alchimistes Pour élaborer leurs potions Si seulement j'avais pu être là La grande cité des alphars n'est jamais tombée Et elle ne tombera jamais Du moins tant qu'elle le pourra Vous savez où me trouver Très bien madame Bon on va pouvoir s'arrêter là Moi en off je vais donc faire mes trucs de formation pile poil Tralali tralala Pas de problème Et on continuera l'aventure du côté de la scolière Kana Auprès de ce monsieur Qui nous avait laissé plein de quêtes Qui nous a dit allez à ratir Vous allez avoir plein de trucs à faire Et voilà Donc j'espère que ça vous a plu C'était encore tranquille On se promène On visite On parle Voilà Ces épisodes un peu de transition D'exploration de ville Mais sauf que c'est la grande ville de la saison 2 Donc c'est normal que ça prenne plus de temps Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce vert Un commentaire Ou de partager la vidéo Et regardez ce machin Qu'il évite Rien que pour ça Il faut mettre un pouce vert Parce que c'est joli En attendant je vous souhaite tout plein de bonheur Je vous retrouve dès demain Le dernier épisode Avant l'épisode spécial Viewer Voilà J'espère que vous l'attendez Parce que moi C'est de l'épique Et en attendant A ciao tout le monde Merci de m'avoir regardé Allez Bye 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 Sous-titrage ST' 501